Bonjour tout le monde et bonne fête du Canada. Aujourd'hui, on célèbre le pays qu'on aime et les gens avec qui on le partage. Plus de 38 millions de personnes vivent au Canada. Des Canadiens qui habitent dans des villes ou des villages. Des gens qui font partie des nations autochtones. Et d'autres qui sont ici depuis des semaines, des mois, des années ou des générations. Mes amis, le Canada prend sa force de sa diversité. Quelles que soient nos croyances, nos origines, la couleur de notre peau, notre langue ou notre orientation sexuelle, on est tous égaux dans ce grand pays. Et aujourd'hui, c'est le moment de célébrer. Mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui a le cœur à la fête en raison des torts historiques de notre pays. Malheureusement, on ne peut pas changer l'histoire, mais on peut continuer notre travail pour bâtir un meilleur avenir. Un avenir qui reflète nos valeurs. Des valeurs comme l'espoir, la résilience, la bonté, le respect et la générosité. Génération après génération, les Canadiens se sont montrés à la hauteur de ces valeurs. Par exemple, quand on a signé notre charte en 1982. Quand on a pris soin les uns des autres pendant la pandémie. Et à chaque jour, quand on accueille des réfugiés à bras ouverts. Aujourd'hui, on a l'occasion de renouveler notre engagement envers ces valeurs qui sont représentées par l'unifolié. Parce que notre drapeau est plus qu'un symbole, c'est une promesse. Une promesse de possibilités et d'opportunités. Une promesse de sécurité pour ceux qui fuient la violence et la guerre. Et une promesse d'une vie meilleure. Alors aujourd'hui, pensons ensemble à ce que notre pays représente pour nous tous. Et continuons nos efforts pour être à la hauteur de tout ce que le Canada a à nous offrir. Ma famille et moi vous souhaitons une très bonne fête du Canada. Ma famille et moi vous souhaitons une très bonne fête du Canada. Merci. Merci.